très heureuse de vous retrouver en ce net moment chers internautes il ya congolive télévision et salarabourou et c'est un milliard ou tout à nabino nicolome vincent et merci beaucoup pour votre fidélité sur notre chaîne congolive télévision alors grande ma joie ce sera pour la deuxième fois il est encore avec nous en ce net moment sur ce plateau avec lui nous allons devoir parler de la situation sécuritaire en général la provocation de l'état des sièges au ma d'hôpital nord qui vous va boycotter on va boy complètement et puis nous allons prendre aussi les propos de emmanuel shadari voilà sur l'état alors sans plus tarder je m'envoie déjà à saluer mon invité à messieurs jose mbeza bonjour et bienvenue bonjour madame estime fataki merci la congolive télévision merci beaucoup moi la mboka jose Alors sans plus tarder, nous avons abordé la thématique d'autorétenir pour un nouveau numéro, il y a émission au niveau de progression, il y a état de siège, député Bongo, il y a Norkivu, il y a Bongo, il y a encore état de siège, il y a Bongo contre, pour rappel, état de siège, les acquis instaurés en 2021, mais en 2021, il y a alors qu'il n'y a plus d'autorétenir. Analysez-nous ce que ça va nous dire. Merci Madame, il faut tout expliquer le Congolais, il y a Bongo, 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 il y a Ithuri, parce que c'est là où se trouve le vrai problème, il y a une sécurité à esse, mais il s'est fait que c'est la partie la plus riche en termes de minérés stratégiques, il y a Bongo, le Congolais et l'Okadien, peut-être qu'il y a Bongo, il 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 y a Bongo. Il y a Bongo, 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 il y a Bongo à Nakala, depuis 1885, depuis 1939, depuis 1975. Voyons, on compte en avoir détaillé cette aujourd'hui, 1885, elle a conférences, un an, je crois, on appelle ça la conférence de Berlin. Ok. Et puis, sans oublier, 1939, elle a lu un savant américain, Albert Einstein, qui a parlé du Congo. RDC, qu'il ne faut pas maintenir, mais on a position, la domination, pour s'y noter, ce qu'il y a de moi là, pour s'y développer, comme un rival américain. Donc, jusqu'à là, tous les ans n'ont indépendanté. Indépendant, c'est ça, on a compris dans le Congo. Mais dans le fait, c'est différent, c'est pas facile. Donc, on a expliqué. Deuxièmement, ils ont lié, troisièmement, ils ont lié Henri Kissinger, en 1975, à lui, comment maintenir le pays pauvre dans la pauvreté, parmi ces pays, la République démocratique du Congo. C'est parti. Donc, guerre, exemple moyen, comme maintenir une nation dans la pauvreté. Comment expliquer, madame ? Tout ça, il y a un instrument juridique, une union internationale, pour mettre fin à la conflit, mais où est le Congo, il a raté ? Où est le Angolais, il a raté ? Donc, c'est une volonté délibérée. Si vous avez un enjeu mondial, parce qu'il y a un enjeu mondial, il a expliqué aux Congolais comment toujours se retrouver dans la situation. Le Congo, au cœur des enjeux mondiaux, il n'y a pas puissance. Il n'y a pas de multinational. Celui qui contrôle le Congo, contrôle le monde. En 1940-1945, l'élément déclencheur, il a fait un guerre, il y a un minéral du Congo, pour la bombe atomique. Vous voyez, en 1940-1945, ça, c'est le président Roosevelt qui est au pouvoir. Maintenant, dans un moment où on est commis, il n'y a pas une guerre froide, et s'il est avec Mobutu, le maréchal Mobutu. Mais ces gens ont décidé de choisir Kadamé Mousséveni pour contrôler le pays des Grands Lacs. Alors, Rwandanais, ils allaient qu'ils choisissent pour maintenir Mobutu dans cette situation et exploiter nos minéraux. Mais en réalité, ce n'est pas le Rwanda qui nous fait la guerre. OK. Il y a nos militaires qui témoignent que sur le champ de bataille, l'armée Mobutu, on a Bitumba, que ce soit le jour ou la nuit, ce n'est pas seulement l'armée rwandaise. Il y aurait plus de 10 armées qui combattent avec le Rwanda contre nous. Alors, le fait déjà que Gome Koyate, Bukave Koyate, nous avons une armée puissante. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Nous avons une histoire. Sous Joseph Kabila, le sultan de Maken a déclenché la guerre de Mounaka, de Goma, ça a 4 jours. Il a pu tous les territoires et tous les Nord-Kivu, sur tout Goma. Mais depuis, le même sultan de Makenga, à l'ensemble d'hostilité, l'avril 2022, Tilello, Gome Koyate. Donc, c'est pour dire que nous... Goma Koyate, mes villes à Bounagana. Je suis d'accord. Aux-en-comprendre, nous sommes dans la géostratégie. En fait, nous avons une armée qui résiste. Le plus important dans la géostratégie, c'est que l'armée puisse se résister. Dans la résistance, vous êtes en train de vous adapter par rapport à l'ennemi. C'est ce que nous sommes en train de faire. Entre-temps, nous sommes en train de former l'armée. Madame, nous avons 2,345,410 kilomètres carrés. Pour protéger ma béla, il nous faut 1 million d'hommes. Joseph est parti, il nous a laissé avec moins de 100 000 hommes. C'est ça, ma chiffre est vrai. Félix, nous sommes en train, petit à petit, d'aller vers 200 000. Donc, c'est automatique vers 200 000. Mais ça, c'est parce qu'il n'y a pas de militaire. Au moment, il y a 8, criminels, il y a eu un recrutement. Il y a eu un recrutement. Tout ce recrutement, le Congo est vaste. Il faut résoudre à la fournie. Il y a eu un recours dans ma société, la sécurité, le monde, pour former notre armée. Ce qui n'est pas interdit. Maintenant, pour la prorogation, il y a un état de siège. C'est une mesure exceptionnelle dans un moment exceptionnel. Mais maman, il y a eu un recrutement. il y a 20 ans. Mais l'Égypte, il y a 20 ans. Mais l'Israël, il n'en parle pas. Il y a des pays qui sont démêrés dans des situations particulières. C'est plus de rater. Vous comprenez ? Maintenant, ce qui se passe à l'est du pays, ici, il y a des gens en Angola. En Angola, nous sommes en train de négocier avec le criminel rwandais. Parce qu'il y a le pays qui est tout dans le FDLR. Il y a un gouvernement qui est un gouvernement. Il prend une vidéo pour un texte. Bon, ça va, il y a un FDLR. Nous allons mettre des mécanismes. Il y a des Nations Unies. Il y a une force qui est à sa dette. Il y a un FDLR. 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 Si nous terminons cette question des FDLR, il y a un FDLR. Il y a un FDLR. L'Union Européenne et le FDLR. Oh, maman. Il y a un FDLR. Il y a 12 millions. Est-ce que ça, c'est Rwandais ? Est-ce que ça, c'est Européen ? C'est Congolais ? Le gouvernement congolais décide de construire même l'Union Européenne et les Téléméliens. Donc, voilà un peu la situation. Aujourd'hui, nous avons perdu plus d'une cinquantaine de localités. Mais, madame, sans les dire à haute voix, parce qu'il faut parler de l'armée rwandais, c'est parce qu'ils ont signé le cesseur-feu. Ils sont en train de perdre des localités. Nous sommes en train de récupérer ça. Je peux citer Mouéamoué, je peux citer Mouééto, je peux citer Kikoulou. Il y en a plusieurs qui sont en train d'être récupérés. Donc, c'est-à-dire... Mais malgré ça, Kimia et Kokotaka, madame, même les États-Unis aujourd'hui, on a le plus grand pays en termes à puissance. Même, au-delà de Russie, il y a Kursk. Donc, l'armée ukrainienne est joie toute une province. L'armée puissante russe a peine récupérée Mouéamoué. Donc, en fait, nous sommes en guerre. Mais le problème, c'est que le fait que la guerre traîne aussi trop, ça fait mal au Rouen. Donc, il y a un peu toujours dans la Bac d'Épité à Norkivu. Je sais que le président va vous recevoir. Mais nous devons encore faire conscience au chef de l'État et à notre armée qui fait un grand travail. De l'autre côté, nous sommes en train de négocier. Ici, je salue madame, je crois, Wagner Kaikwamba, qui a refusé les propositions qui ont été mises sur la table pour la traque des FDL. Donc, c'est pour dire que non, même situation sécuritaire est aux Alambo. Madame, petit à petit, cette situation est en train de changer en notre faveur, en notre avantage. Donc, c'est que ma peste au sein de l'armée, moi, une de ces qu'il a évoqué. Mais on a l'impression comme si on dirait la guerre s'est aggravée. Madame, ils en ont pensé à mon co-chage, Rabin Sharma, le changement difficile, compliqué au milieu, mais à la fin, c'est meilleur. C'est-à-dire que nous sommes dans une réalité à guerre. C'est-à-dire qu'un moment, vous pouvez perdre, un moment, vous pouvez gagner. Mais comme nous avons la légitimité par rapport à Yamakamugoso, ça va gagner toujours. Même la loi de la nature sera avec vous. Nous avons l'armée la plus puissante par rapport à Rwanda. Mais ma belle est en ligne. La plupart de nos officiers sont de traîtres. Dans un peu c'est exemple. Peut-être il y a eu des réformes au sein de l'armée. Mais les hommes sont restés. N'as-où peut-être l'exemple ? Tout ce qui est venu avec Laurent, Désiré, Kabila, il avait quel âge ? C'était des jeunes. Mais aujourd'hui, ils sont toujours dans la même armée. Qui sont majeurs, générales, ainsi de suite. Mais qui se connaissent avec les gens du M23 parce qu'ils étaient venus avec eux. Ils se connaissent par le nom. Il y a des gens qui sont venus avec eux. Mais il y a dit qu'il y a des gens qui sont venus dans la même armée. Ils sont venus avec eux. Il y a des difficultés qui sont venus à Fungola qui est une école de guerre. Il y a des gens dans la troisième position. Il est en train de former des vrais officiers qui ont donné le patriotisme. Mais les autres qui sont venus avec l'AFDEL, on ne peut pas compter sur eux. Mais nous sommes en train de les gérer parce qu'il y a l'armée où on ne peut pas balayer. Mais il y a des gens méthodiquement. Il y a des gens qui sont venus à tel général qui sont venus Il a été arrêté parce qu'il a été arrêté. Tel général colonel a été arrêté. Il était en connaissance mais il était en train de faire des choses. Il était en train de faire des choses et il était en train de se rendre désiré Kabila. Mais non, tu ne peux pas au pouvoir. Surtout que Joseph Kabila était à 18 ans. Il y a des gens qui pensaient que non, il n'y a pas dit que le premier n'est pas dit que le premier n'est pas dit qu'il y a des gens à la carte. Pendant 2008, 2009, 2013, il y a 25 000 criminels qui sont venus en armée. Il y a un mixage et un embrassage. Madame, est-ce que il y a des armées de Joseph Kabila? Mais pourquoi vous accusez toujours Joseph Kabila, le régime de Joseph Kabila? Parce que quand on y a beaucoup dans le régime, il y a des guerres équitaires qui sont moins dans le monde. Il y a des équipes d'un niveau où il y a des athées. En fait, il ne faut pas comprendre que Joseph Kabila, ce n'est pas de son vrai nom, mais son vrai nom, c'est un politique. Mais il y a un Joseph Kabila. Il y a des gens qui sont venus à la foudre et qui sont venus à la foudre. Il y a des choses qui sont venus. Il y a des choses qui sont venus à la foudre. Oui, oui. Le problème est à Nîmes. Allez-y. Vous voyez ces messieurs? Il est très dangereux et rusé. Il ne parle pas beaucoup, mais les actes qu'il pose, il a détruit des vies dans ces pays que vous n'avez pas l'air. Très dangereux, mais c'est la même personne au la Kalimaki, guerre, qui m'est aussi. C'est la même question. Vous avez posé la question à la personne qu'il faut. C'est-à-dire que il a travaillé pour les intérêts du Rwanda tous les temps qu'il est au pouvoir. Il a miné le pays. Il savait qu'après son départ, personne ne réélévera le courrier. Mais il est en train d'être surpris de ce que Félix est en train de faire. Regardez-t-on que Félix a su pouvoir parce que toute l'armée était contrôlée par le Rwanda. Je vais donner des preuves. Vous connaissez un certain John Moune. Vous connaissez un certain Defa Kaimbe. C'est des gens qui étaient préparés pour faire un compte d'État. Il a été arrêté en connivence téléphonique avec James Kabarebe. Il est en prison. Voyez comment on a miné l'armée. C'est-à-dire qu'il n'est pas qu'on a expliqué par congolais parce qu'il est tantôt expliqué. Voilà comment ça s'est passé. Quand le gouvernement, la République démocratique du Congo avait signé les accords avec le SNDP, Oyo et Bota M23 après, 43% est effectif il y a commandement il y a Norkivu faisant comme à Rwanda. 39% il y a Sudkivu dans la Rwanda. Il s'est fait que l'armée rwandaise était au Congo habillée en tenue militaire congolais et occupant l'espace C'est ça la vérité. Il y a vraiment une guerre on est bannis le 22 avril. Ces gens n'ont fait que défection d'armée congolaise qu'une M23. Vous comprendrez ? C'était des crocs à l'âne. Ce n'étaient que les effectifs qui étaient dans notre armée qui s'est mué maman à M23. Mais c'est des gens qui ont été payés par l'État congolais habillés par l'État congolais. Sous régime il y a Joseph Kabila. Et Joseph Kabila le savait. Ces gens n'ont jamais voulu être délocalisés ailleurs. Mais après sa preuve ton Moukonzambok à Félix a continué le pouvoir. Il décide de déployer tous les régiments d'obédience sur Toussi vers l'Ouest du pays. Il y a une télévision de Moïse Niarugabo qui lui dit tu vois un peu le comportement d'Azaria et de Moïse Niarugabo. Il y a encore d'autres points. De Rwandais. De Rwandais. Il y a un commis président du hérite de cette armée-là mais il faut avoir la tête. Félix sera commis-t-il le 6 ans. Mais c'est le bon Dieu qu'il a voulu. Il a échappé à combien d'attentats ? Je comprends mes amis. Une armée c'est sensible. Les choses de l'armée on ne le traite pas comme un football. Il faut aller de manière méthodique. Aujourd'hui nous avons verrouillé. T'as la garde depuis Baccia dont je vais citer son nom. Allez-y. Christian Daïouel Nademiab. Il a traqué, il a fait arrêter beaucoup de traîtres. Il y a des gens qui ont été dans les armées de la vie. Il y a des gens qui ont été par Brazzaville qui ont été retrouvés. Parce qu'au niveau de sécurité, des services de renseignement de sécurité, on était en train de traquer tous les traîtres. ici, il y a une même réunion qui a dit comment on a arrêté des gens qui travaillaient en connivence avec le Rwanda. Il y a des gens qui travaillent avec le Rwanda. Arrêtez. Travaillez avec le Rwanda. Donc, c'est pour dire aujourd'hui qu'Agam est en difficulté. Il ne prendra pas le Rwanda. Parce que l'objectif qu'Agam est en train de faire ce qui est clair. Pour rapidement je vais le Rwanda et puis après il se tourner de négocier dans le Rwanda. Madame rassurée sur Félix il n'y aura pas le M24, M25, M26. Je n'ai pas le M23. Non, 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 mais c'est lui. Mais Félix a dit qu'Agam m'a bali. On a dit qu'il y a des guerres honnêtes pour nous. Agam m'a bali mais jusque-là ce n'est pas pas suffisant. C'est ça, c'est trop. En Angola il a fallu 35 ans aujourd'hui qui ne parlent plus de la guerre. Oh, bon, il y en a toujours se comparé. C'est-à-dire qu'il faut pour dire que ce n'est pas une affaire de Félix c'est une affaire de nous tous. C'est-à-dire peu importe le temps que ça va prendre nous allons résister aux Américains, aux Européens non, puis ça n'est exemple. Allez-y. Nous autres on apporte en eau profonde d'Abanana. Mais ça dérange l'Angola. L'Angola se voit que un, ceux qui portent en eau profonde dans les sili portent à l'objet et écoute ça s'est passé au côté de l'art et ceux qui portent en eau profonde et s'il est-ce qu'il y a l'art de la pointe noireté ? Il y a été hostile dans la République démocratique du Congo parce que le monde est belé où il y a un port dans le Congo et il y a un port qui est en eau profonde et il y a un port en eau profonde et il y a un port d'où il faut mettre en mal la République démocratique du Congo. Deuxièmement, nous avons un port à la Chine à signer le corps ça énervait les Européens à l'heure c'est Joseph Kabine en Belgique. Vous voyez un peu c'est-à-dire que mon compte a beaucoup accueilli Osez-vous comprendre le fait que c'est la Félix qui est signée avec la Russie Ceux qui sont méga qui sont méga qui sont méga qui sont méga qui sont parce que la Russie est sous chantier mais mon compte a contrôlé avec la Chine Aujourd'hui balance commerciale la Chine signée la matinée à 20 milliards pour madame ma partenaire commerciaux à RDC France 14 commerciale combien 180 millions pambas mais la Chine 20 milliards pour la partenaire fiable aujourd'hui la Chine l'Inde l'Afrique du Sud l'Anzambie et les autres les Etats-Unis ne se le temps le temps nous donnera raison peu importe le temps que ça peut prendre mais c'est la Chine jusqu'à quand il y a des prorogations en prorogations vous savez non le problème il y a retomber il y a des sièges exact des choses difficiles quand même il n'y a pas une armée pour nous contraindre car même si pris dans la salue liste la salue liste elle va armer sur les vraies armées africaines le Rwanda n'existe pas ce sont des multinationales qui arment le Rwanda tu es bien moi il n'y a pas le Rwanda le Rwanda je ne l'ai expliqué dans ma terme simple le Rwanda c'est ça le Rwanda avec la RBC le président polonais a dit si vous attaquez le Rwanda nous intervenons militairement le conseil de sécurité de la nationale je dis madame parlons on reconnaît qu'il y a 4000 soldats rwandais mais il n'y a pas de sanctions donc c'est à dire qu'on va sanctionner Félix n'attaque pas le Rwanda si tu attaques le Rwanda on s'en prend toi c'est ça 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 il a stoppé l'hémorragie aujourd'hui nous sommes en train de récupérer des territoires donc voilà un peu de localité et nous avançons petit à petit mais tout peu, ça peut être information. Tout Nihangong n'est pas occupé par le Rwanda. C'est une partie. Tout Nihangong n'est pas occupé par le Rwanda, c'est une partie. Donc, ce qu'on suit le territoire, ce qu'on suit le province à Nord-Kivu, ce qu'on suit le province à Nord-Kivu, il n'occupe de 10%. Mais 10%, c'est trop, c'est pas trop. Non, c'est pour dire que le combat, maman, nous avons des jeunes militaires, moi je suis, il y a des fois, les gens m'appellent de l'Est. Nos militaires se battent comme des lions. Si c'était pas le cas. Donc, il faut féliciter cette armée. On va chuter avec cette question. Rencontre, il y a quelques politiques comme opposants, on a Jean-Pierre Lacroix, on a sorti, Martin Fayou, l'oiseau plaidé pour un dialogue, on a sorti, Emmanuel Chedary, à l'OBT, il faut dialoguer, il faut pas dialoguer, l'État congolaire va dialoguer, il n'a pas besoin, il faut qu'il y ait quelque localité de vice-fanalyse, les animaux, l'avocat. Non, quand on a un mot, il ne faut pas croire. Comment ça ? C'est pas des gens sérieux. Pourquoi ? Il n'y a pas de raison. Tout ce que Martin Fayou nous fait cache quelque chose qui va combler, il n'y a pas de militaire, il n'y a pas de militaire. Mais c'est comme si, ça donne l'impression, c'est comme si la seule personne, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, est-ce que ça passe ici ? Il y a un journaliste, il n'y a pas de politique. Quand il est allé aux États-Unis, il dit, il y a un peu de dialogue pour qu'il vous amène les discours du dialogue. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Toutes actions politiques d'un non-politique, il y a toujours des intérêts qui se cachent derrière et qu'on ne vous le dira jamais. Que ce soit Chadari, que ce soit Martin Fayou, le président de la République, il n'y a pas de soucis. Nous avons un journaliste. Ok. Il y a un journaliste. Comment est-ce possible même qu'il n'y a pas de bonnes et qu'il n'y a pas de bonnes aux États-Unis ? Aux États-Unis, les pouvoirs, nous n'avons pas de dialogue pour qu'il n'y a pas d'un seul. Étant donné que nous avons une légalité et une légitimité. Gouvernance, l'Union, ce n'est pas la réalité. Nous sommes des fies à social, la guerre. On n'a pas dit que nous, on n'y travaille pas. Et puis cela ne doit pas être l'objet d'un dialogue pour qu'il n'y a pas d'un seul. Parce que, un moment, parce que ma localité est auto-récupérée. Je n'ai pas dit que Martin Fayou, il a fait un petit à la chénicose, il a fait un petit à la révolver. Je n'ai pas dit que il n'y a pas de bonnes. Je n'y a pas de bonnes. C'est un meeting. Il a été commis avec un décident avec une armée. C'était... Madame, ma politicienne t'as l'écouté. Oh, comment ça ? Normalement, les discours qu'il devait tenir, je demande à mes militants d'aller s'incorquerait dans l'armée. On a relobatté, mais il n'y a pas de dialogue. Mais en 2019, on a tendu la mer. Alors, il m'a proposé à la salité. Et ses mains sont propres aujourd'hui. Et puis, tu as la bando, Madame, qu'on a l'arabie, t'as l'écouté. T'as l'écouté. Il n'y a pas logique. En fait, il fait l'emploi des gens. Le deuxième, il a une vérité. On a dit que c'est une petite. On a dit que un ping-pong, mais on a la même morale. C'est-à-dire que les gens qui ont dérouillé ils ont beaucoup. Mais on a dit différemment. Il y a l'albé dialogue. Quand on en a avec interdisciplinary, il dit il dit il y a une dialogue qui mais il faut faire les gens seentar dans le même tous les dirigeants de la présidente. Il y a cinq ans. Au présidente, il y a deux fois opposé à un félix. Mais il y a deux fois. Il nous a dit qu'il ne faut négocier M23. Tu ne vois pas qu'ils ont le même moral et que Kabila c'est lui l'auteur du M23. Si vous le savez, Kabila n'est pas trop et il y a pas de tête faille. C'est une vraie vérité. Kabila a sa patron à Martin Foyer. C'est lui qui paye l'argent. Et il y a une chose qui est dans le monde, il y a une télévision. Il y a un dialogue qui est de loin. Il y a un tournoi. Martin Foyer a la partition. Il y a un bon moumké. Il y a un autre qui est en terre. Il y a un peu... Il y a un peu de tête. 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 Après, Chader, il y a un peu de tête. Mais vous savez ce qui s'est passé? Le dialogue avec les athées. Le dialogue avec les athées. Donc, il y a un an de l'année en 2028. Et puis, nous... Parce que c'est ça, les grands problèmes. Madame... Nous, nous voulons voir les César pacifiés parce qu'il y a un peu de tête. Madame, il nous coûte de vous dire... Madame, il nous coûte de vous dire que ceux qui sont tous les athées. Quand ils sont les athées, ils ont un cahier de charge. Vous voyez, ça y a un peu, mais nous avons un dialogue avec les athées. Nous avons un dialogue. 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 Il nous 2ème coup Et nous faisons un dialogue parce que c'était de la poudre aux yeux c'est-à-dire il n'y a pas une opportunité il n'y a jamais soutenu le président de la république au contraire il soutient joseph je vous dis à sali campagne à l'autant la combattue à gamètes ni condamné lourdes mais oui mais oui oui martin faille lui est à sa nette inédite mais joseph maman y est vraiment du panneau à solo madame d'ailleurs lundi voilà demi 30 bon bon bah là mais ils sont venus de l'eau toi la demi-tratte au sein de l'eau mais le régime à ya bien présent félix dialogue et à la tête et aux à la tête on n'y peut tout le monde ainsi madame madame canada tali l'eau donc on a décembre mon gars deux mille vingt-quatre qui m'a raconté ma éviso canada tali l'eau donc on a décembre mais on a tourné qui m'a raconté pas trop l'action vidéo donc aux ongles à j'ai pas dans quelques mois voilà le travail qui a été fait par notre armée mais les travaux on a certaines données qu'on peut pas dire ici très bien mais est ce que je sais qu'à ce qu'on a armé ou à n'est pas mais quand on a attaqué bisou il y a deux semaines pas que tout le monde est qu'est ce qui s'est passé très bien mon ambo cas josé mes a aussi ici aussi si toi photo libéré plateau hôtel à caméra 30 secondes le l'onimbis auto séné tout retenir nous sommes déjà à la fin non c'est que le congolais doit retenir le congolais de congolaise de partout ici ici il n'y a pas de couleur politique dps à partie opposition non il s'agit du congo alors quand il s'agit du congo je demande au congolais de soutenir le commandant suprême le président de la république le gouvernement de la république pour les efforts au bas au salat pour amener la paix madame la ministre de l'état comment elle est en train de travailler pour négocier en faveur de la rdc aujourd'hui nous avons accès aux armements stratégiques chinois ça va changer les rapports de fonds sous terrain soutenons nos militaires soutenons nos policiers et soutenons la république démocratique du commun n'oubliez pas de prier pour l'hôtel merci d'être venu monsieur joseph merci beaucoup voilà ça n'est fini pour aujourd'hui je dis un grand merci à l'équipe technique chers internautes on se verra prochainement après un nouveau numéro portez vous bien merci beaucoup ciao